Bonjour, bienvenue dans ce webinaire, dans cette émission qui a pour titre les clés pour réussir sa communication à destination des seniors. Donc nous allons parcourir un ensemble de points importants pour mieux réussir sa communication et puis vous vérifier si sa communication est performante. Mon objectif est de vous partager une vision issue d'un mixte entre le marketing des seniors et la psychologie. Effectivement pour ceux qui me connaissent sur le marketing des seniors, le marché des seniors, sachez que je suis intéressé par la psychologie depuis plus de 25 ans. Le fonctionnement, si vous regardez cette vidéo le 11 janvier, pendant 45 minutes nous allons avoir cette vidéo qui est déjà préenregistrée et à la fin de la vidéo vous verrez le lien que vous pourrez taper dans votre explorateur, votre internet pour nous rejoindre dans un webinaire qui lui sera en live où vous pourrez poser vos questions et j'essaierai bien sûr d'y répondre. Donc à la fin de ce webinaire vous pourrez avoir à la fin de cette vidéo vous pourrez avoir le lien pour vous connecter à la séance de questions réponses qu'elle sera bien sûr en live. Si vous recevez cette vidéo à une autre date vous pouvez bien sûr toujours nous contacter, vous aurez également les coordonnées à la fin de cette vidéo pour nous poser des questions et nous pouvons également vous offrir une sorte de coaching d'une heure pour échanger avec vous sur votre communication. Pour me présenter tout d'abord donc je suis sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années. Au début on commençait par le marketing et ensuite de plus en plus avec l'expérience par la stratégie. Nous avons un cabinet conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. Certains m'ont connu sous la marque Senior Stratégique jusqu'en 95. Global Aging Aging Consulting a pris la suite de Senior Stratégique. Nous nous sommes nés quelque part à Grenoble. Maintenant nous sommes basés à Grenoble toujours pour la France, à Berlin, Londres et au niveau international. On couvre la plupart, pas tous, mais la plupart des pays développés via des accords de fédération avec d'autres pionniers comme moi, comme Kendall Walls aux USA, Dick's Road en Grande-Bretagne par exemple. Nous avons également un think tank, c'est plutôt un cercle de réflexion, qui organise des soirées. Donc en France on va les reprendre parce qu'il y a eu le Covid, mais nous les organisons à Berlin et à Londres pour le moment. C'est les soirées sur invitation entre dirigeants d'entreprise et nous échangeons sur un sujet très précis autour d'un invité d'honneur. Et donc c'est à huis clos, il y a une quarantaine d'invités. Si vous souhaitez être invité à ce think tank, vous pouvez m'envoyer un mail, vous verrez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Ensuite certains nous connaissent par un site internet qui s'appelle ageeconomie.com, qui est un site internet B2B qui vous donne de l'information et de l'analyse, pas forcément de l'actualité, mais plutôt de l'analyse sur le marché des seniors. Et enfin, certains me connaissent également par une émission qui s'appelle le Grand Entretien. Je vais quand même préciser un petit truc. Moi je parle de marché des seniors. C'est-à-dire qu'en fait le marché des seniors pour moi, c'est la consommation globale en produits spécifiques ou non spécifiques pour les seniors dès plus de 55 ans, dès plus de 60 ans, ça dépend où on met la barrière. Par contre, la silver economy, elle a très souvent et est très souvent positionné plutôt sur le bien vieillir et plutôt sur le troisième âge ou quatrième âge, en tout cas les plus de 75 ans. Si vous assistez à une conférence sur la silver economy, si vous allez dans les salons sur la silver economy, vous verrez que bien souvent, c'est des produits spécifiques conçus pour les seniors et utilisés par les seniors. Et donc en fait pour moi, la silver economy n'est qu'une partie du marché des seniors. Donc là, on va parler silver economy et bien sûr marché des seniors. Donc le premier point que je voulais partager avec vous, c'est tout d'abord comment j'aborde le sujet. C'est-à-dire en fait, lorsqu'on me demande, imaginons que vous me demandez de vous assister à mieux concevoir votre communication, sachez que je ne suis pas agence de communication, nous travaillons uniquement sur la stratégie, dont une partie sur la stratégie, sur la communication. Donc le premier point que l'on va regarder, c'est, que vous pouvez regarder, c'est en apprendre le maximum sur la cible, en tout cas sur le couple cible, votre cible, le seigneur vous ciblez, et votre produit ou votre service. Si on regarde sur la cible, l'intérêt, c'est par exemple, je vais vous donner quelques éléments que je regarde sur la cartographie de la cible, je vais regarder quel est l'objectif de votre cible par rapport à votre produit ou votre service. Ce à quoi votre produit ou votre service va servir. Donc, bien définir l'objectif de la cible, et on verra derrière que plus tard, c'est important de définir une cible, parce que la cible des seniors est très hétérogène. Bien évidemment, là je vais parler de la cible que vous aurez définie. Ensuite, pour atteindre un objectif, on peut, chacun d'entre nous, et les seigneurs c'est pareil, rencontrer des obstacles. Les obstacles, c'est peut-être, par exemple, si on prend le cas d'une personne ou d'un couple qui arrive à la retraite et qui veut déménager pour revenir sur son lieu d'enfance, ou quitter la ville pour aller à la campagne. Les obstacles, par exemple, c'est peut-être qu'ils vont réaliser qu'ils connaissent beaucoup d'amis là où ils sont, et que s'ils déménagent, ils vont peut-être perdre ses amis, et ils n'ont pas forcément rencontré assez facilement des nouveaux amis. Donc là, en fait, ça sera un obstacle. Et les obstacles en psychologie enclenchent et déclenchent les objections qu'il faudra traiter, et on verra par la suite comment je traite ou je vous propose de traiter les objections sur la communication à destination des seigneurs. Ensuite, dans le même cas de figure, l'obstacle, c'est je vais perdre mes amis, et la peur émotionnelle qu'il peut y avoir derrière, c'est j'ai peur d'être seul, j'ai peur de la solitude. Donc, un objectif peut être difficile, plus ou moins difficilement atteint, en fonction des obstacles qu'on rencontre, que la personne rencontre, et en fonction des peurs qu'elle peut également rencontrer. Donc, il va s'agir, dans la communication, de montrer que votre produit ou votre service permettent d'atteindre l'objectif, tout en levant les obstacles et rassurant sur les peurs. On verra plus tard comment je vous propose de « tuer dans l'œuf » les principales objections. Ensuite, par rapport à votre produit, on va regarder les valeurs, et les valeurs ou les critères d'achat. C'est un petit peu différent, mais on va simplifier. Les valeurs d'achat, c'est « qu'est-ce qui est important pour moi, le seigneur, dans l'achat de votre produit ou de votre service ? Qu'est-ce qui va déclencher l'achat ? » Là, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on va définir avec les seigneurs, bien sûr, tout ça se fait bien sûr en interrogeant, en passant beaucoup de temps avec les seigneurs, on va leur poser la question « qu'est-ce qui est important ? » Donc, on va généralement interviewer des personnes qui ont acheté un produit similaire au vôtre, ou identique au vôtre, un concurrent par exemple, ou alors un produit similaire si vous avez vraiment une innovation qui est très nouvelle. On va leur poser la question « qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat de produits ? » Et là, il va y avoir ce qu'on appelle les critères d'achat, des valeurs d'achat, on peut remonter le niveau des valeurs, et on va classer du plus important au moins important, les valeurs. Ce point-là doit être fait de manière très précise, et généralement, on le fait avec un psychologue, ou bien sûr que moi, je suis psychologue, je peux le faire pour les clients. Par rapport à votre produit, il peut y avoir également des croyances. C'est-à-dire, en fait, par exemple, je ne suis pas capable de me faire des amis, par exemple, si je déménage. J'ai des difficultés à me faire des amis. Donc, cette croyance en question, généralement, elle est bien souvent inconsciente. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait appel à tous les psychologues pour définir quelles sont les valeurs, les croyances positives qui vont permettre, inconscientes, positives, qui vont permettre de consommer votre produit plus rapidement, ou d'acheter votre produit plus facilement. Il y a ce qu'on appelle les croyances positives, même si je n'aime pas cette terminologie. Et puis, il peut y avoir des croyances négatives, par exemple, sur l'incapacité. Je me sens incapable de me faire des amis si j'ai des ménages. Donc là, il y a une croyance qu'il va falloir traiter, ce qu'on appelle une croyance négative, qui peut freiner à l'achat de votre produit, votre service. Ensuite, autre élément que je vais regarder, qu'on va regarder, c'est les références. Si je vous dis déménagement, à quoi vous pensez immédiatement ? Si je vous dis voyage, à quoi vous pensez immédiatement ? Si je vous dis aménagement du domicile, à quoi vous pensez immédiatement ? Généralement, c'est une image inconsciente qui se fait dans sa route directement, ou alors il y a une petite voix qui arrive, ou une petite partie mentale qui arrive. On va définir également les références. Tant que si la référence, si votre cible a une référence négative par rapport à leur histoire de vie, par rapport à ce qu'il a consommé, etc. Si nous avons une vision négative de votre produit, une référence négative, il va falloir traiter parce que vous aurez beau communiquer, si la référence est négative, il faudra une communication beaucoup, beaucoup plus puissante pour casser la référence. Donc, il faudra... Alors, comment est-ce qu'on casse une référence ? On peut faire un recadrage de contexte, ou un recadrage de sens, pour ceux qui connaissent un petit peu la psychologie. Le deuxième point que je vous propose, c'est de définir le persona. C'est-à-dire, en fait, définir, on peut appeler ça aussi l'avatar. Les jeunes générations de marketeurs appellent souvent ça l'avatar. L'idée, c'est de définir quel est le client, votre client idéal, quel est le client que vous voulez cibler. Les seniors, c'est une cible très hétérogène, ça tout le monde le dit, entre 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, il y a des très grandes différences. Et même, je dis souvent, même deux jumeaux n'ont plus les mêmes comportements. Donc, même à la même tranche d'âge, même âge, on peut avoir des comportements différents sur les situations matrimoniales, donc il peut y avoir des différences au niveau démographique, les revenus, la santé, mais également au niveau psychologique. C'est en fait des différences de valeurs, de croyances, de critères, de peurs, de réactions, de références. Tout ça fait que c'est très différent. On va définir le persona. Donc, pour définir un persona, soit vous l'avez déjà, soit on va vous aider à le définir. C'est en fait définir votre client idéal. Une fois qu'on a défini un ou plusieurs persona, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est quantifier le marché avec ces personas en question, pour bien évidemment voir si la taille du marché est compatible avec votre objectif. On pourrait, si on ne fait pas attention, on pourrait très bien définir un persona qui est très intéressant, qui va commander facilement votre produit et va étudier facilement votre service, mais que ce persona ne soit pas en quantité suffisante pour pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs en question. Donc, le persona est défini par des critères démographiques, le nombre, les âges, les CSP, le statut matrimonial, l'état de santé, la famille, est-ce qu'il y a des petits-enfants, pas des petits-enfants, est-ce que les parents sont dépendants, est-ce que la personne est elle-même dépendante, est-ce que les petits-enfants sont dans la vie active, ou est-ce qu'il faut les aider, etc. Bon bref, où est-ce qu'on habite, bref, ça c'est ce qu'on appelle la démographie, les critères démographiques. Mais ça ne suffit pas en fait. Pour la communication, ça ne suffit pas. Pour définir les messages, ce n'est pas suffisant. On va également parler de critères psychographiques. Donc, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie, qu'est-ce qui est important pour eux dans le travail, les références par rapport à votre produit, on a déjà parlé, les croyances, la psychologie, les principaux critères d'émotion, les valeurs de génération, mais surtout les valeurs individuelles, c'est un ensemble de points qu'on va définir. Et généralement, même ce que l'on fait, c'est qu'ensuite, c'est qu'on, généralement, moi ce que je fais, c'est que je trouve des personnes, des clients potentiels, ou des clients qui sont pile dans la cible en question, et c'est avec eux que je passe beaucoup de temps pour comprendre leur psychologie, comprendre leurs besoins, comprendre les obstacles, comprendre les objections qu'ils peuvent avoir à travailler avec nous, de façon à bien définir ces sujets en question. Et une fois que ça, c'est entièrement défini, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on va définir une personne physique, réelle, qui correspond à votre persona. Et généralement, on a une photo, plus un descriptif, un profiling de cette personne en question, parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'on écrit un livre pour une personne en question, le livre a plus de chances de succès. On s'aperçoit que les best-sellers, les Harry Potters, quand vous écoutez les auteurs, ils vous disent qu'ils n'ont pas écrit les livres pour une grande partie de personnes. Non, ils ont écrit le livre pour une personne très définie. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'on a défini une personne, et que l'équipe qui va travailler sur vos communications, sur vos messages, travaille vraiment en ayant défini, en direction pour une personne, les miscelages sont plus précis, plus ciselés, plus performants, et rentrent plus dans, on va dire, j'allais dire, l'inconscient des personnes. Et ensuite, les personnes qui sont dans ce persona vont se retrouver beaucoup plus facilement, et on s'aperçoit que vos communications, les communications seront plus efficaces. Donc définir le persona, définir par des critères démographiques, des critères psychographiques, et ensuite avoir un exemple, alors généralement c'est une photo d'une personne, qui existe vraiment, de façon à ce que vos équipes travaillent vraiment en direction de cette personne en question. Bien évidemment, plus le persona est précis, très ciblé, peut-être que moins la cible va être importante, et encore c'est pas évident. Donc, quand on est une start-up, et qu'on veut vraiment croître très rapidement, et qu'on n'a pas un budget de communication qui nous permet de passer à la télévision, qui nous permet de passer dans des grands médias, il est peut-être intéressant d'avoir un persona très précis, de façon à ce que les personnes qui sont dans ce persona, se retrouvent au bon moment, se retrouvent, enfin soit impactés par votre publicité, et généralement, ce que nous on fait, c'est qu'on va réunir des personnes dans ce persona, ce qu'on appelle un mini-panel, généralement c'est entre 8 et 10 personnes dans ce persona, très précisément, et on va les réunir régulièrement, de façon à pouvoir sympathiser avec eux, et encore mieux les comprendre, et c'est avec eux qu'on va concevoir le produit, les améliorations des produits, et c'est avec eux qu'on va concevoir la communication, notamment les messages à mettre dans la communication, et la forme de la publicité, mais également où mettre cette communication. Généralement, les personas, vous verrez, c'est très surprenant, il y a environ 8 sur 10, ou 7 sur 10, qui vous dessinent exactement la même publicité, et qui vous préconisent de mettre votre publicité dans tel média, très précisément, que ce soit au niveau local, au niveau national, ce que je vous dis, bien sûr, fonctionne au niveau très bien local, pour les startups, pour les grands groupes, au niveau, bien sûr, national. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le niveau sur lequel on peut positionner une publicité, une communication. Quand je me suis intéressé à la psychologie il y a 25 ans, j'avais commencé par, comme beaucoup, par la PNL, la programmation neurolinguistique, alors pas forcément sur la partie vente, mirroring, enfin tous ces trucs-là, mais surtout sur la deuxième partie qu'on apprend au maître praticien, qui est la partie plus psychologique. Et quand on aborde la PNL, et qu'on va très loin dans la réflexion sur la PNL, on connaît des auteurs, on connaît des chercheurs, notamment Diels, qui a fait beaucoup de travaux, au-delà de Bandler et Grinder, qui a fait beaucoup de travaux pour affiner les recherches sur la PNL, et il a défini une pyramide pour expliquer les différents niveaux que chacun peut avoir, donc en bas, vous avez l'environnement, là par exemple, vous êtes peut-être chez vous, ou au bureau, en train de m'écouter. Vous avez le comportement, c'est que vous m'écoutez, et vous réfléchissez, peut-être que vous avez des objections, vous me dites c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Bref, vous avez des comportements. Pourquoi ? Parce que vous avez la capacité, bien sûr, de compréhension et d'écoute, pour cela. Pourquoi ? Parce que vous pensez que la valeur, c'est la réussite, je veux réussir ma communication, ou améliorer ma communication, ou réussir mon travail, personnellement, parce que j'ai la croyance, alors la croyance c'est que en affinant sa communication, les sessions des seniors, en utilisant des études marketing directes, marketing sur les seniors, ou la psychologie, on a plus de chances d'avoir une communication qui performe. Ensuite, parce que vous êtes responsable marketing, ou c'est votre métier, vous êtes responsable marketing, ou responsable dans la communication, ou entrepreneur, et parce qu'en fait, vous avez une mission, qui peut être de développer votre entreprise, ou d'aider le maximum de seniors. Cette pyramide fonctionne, quels que soient les âges des personnes. Sauf que, avec les seniors, comme deux jumeaux ne consomment plus pareil, comme il y a eu les parcours de vie qui ont influencé les personnes, qui les influencent en vieillissant, on devient de plus en plus, j'allais dire, unique. et les segmentations qui sont basées sur les environnements, sur les comportements, généralement, ne suffisent plus sur les seniors. Ce n'est pas parce qu'une personne a un comportement en question qu'elle est forcément profilée, ou mise dans une case, ou mise dans une typographie, une typologie de personnes. Et ça, c'est de plus en plus vrai quand il y a une population qui est âgée. Donc la population âgée, on s'aperçoit que les meilleures communications, en tout cas les communications qui performent le plus, le mieux, sont celles qui sont basées non plus sur un environnement, non plus sur un comportement, non plus sur une capacité, mais qui sont basées sur les valeurs et les croyances. Qu'est-ce qui est important pour la personne, pour votre client, dans votre produit en question ? Généralement, les valeurs, autant nos comportements peuvent être plus ou moins conscients, autant nos valeurs, généralement, ne se sont pas conscients, de toute façon, on a fait du développement personnel et qu'on a réfléchi à ces valeurs. Une valeur, c'est la réponse à qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ou qu'est-ce qui est important pour moi dans l'achat d'un produit ou d'un service. Si vous vendez des produits, des services d'aménagement du domicile, ça va être qu'est-ce qui est important pour le senior dans l'aménagement. Généralement, ce qui est très important, une petite parenthèse, lorsqu'on fait cet exercice avec des psychologues auprès des seniors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que rarement, rarement la valeur, qu'est-ce qui est important pour l'achat de ce produit, rarement la première réponse est la vraie réponse. Et ça, ça bluffe tout le monde. On s'aperçoit que les bonnes réponses sont 5, 6, 7 dans le désordre, mais c'est environ à ce niveau-là. Et on voit bien que, très bien que si on ne fait pas attention et si on n'a pas reclassé les critères et si on n'a pas fait ce travail avec les psychologues auprès des seniors, votre communication, elle n'a aucune chance ou quasi aucune chance de taper sur la valeur de la personne. Pourquoi la valeur, la perte de travail sur les valeurs, c'est important ? Parce que, parce que plus, parce que les valeurs, les valeurs, c'est inconscient, généralement, sauf qu'on me disait, on fait des valeurs personnels, mais même, ce qu'on fait des valeurs personnels, on n'est pas toujours en train de réfléchir sur soi dans toutes les décisions que l'on fait, on prend ces valeurs par rapport à une valeur, ces décisions par rapport à une valeur. Un exemple, si un ami vous appelle le jeudi soir et vous dit, viens, on sort ce soir, on va aller voir un film au cinéma et que le lendemain, vous avez une réunion importante et vous dites, non, il faut que je ne fasse pas. Alors, là, vous hésitez entre qu'est-ce qui a l'air important pour vous, c'est l'amitié avec votre amie ou est-ce que, et puis, quelle est la décision de cette amitié en question, la croyance qui est derrière ou est-ce que c'est le travail qui est le plus important pour vous ? En fonction des gens, il n'y a pas à juger. Et là, la question, c'est lorsque vous hésitez, c'est qu'en fait, vous n'avez pas classé la hiérarchie des valeurs et le cerveau ne fait pas le classement tout seul. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va définir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Voilà. Et pour classer, est-ce que c'est le travail et l'ami que vous pourrez voir, par exemple, le samedi ou est-ce qu'au contraire, les amis passent avant votre travail en question ? Vous voyez ? Donc, on va classer et généralement, je vous disais que les premières valeurs ne sont pas les plus importantes. Une fois qu'une personne, et les vendeurs le savent très bien, une fois que la personne a défini ses valeurs en question et que le message de la communication cible correctement les valeurs, lève les objections, les obstacles, et lève les peurs, il est très difficile pour une personne de refuser un produit ou un service. Vous voyez ? Donc là, c'est ultra puissant. Si on travaille avec l'inconscient des personnes, certains même avec des outils hypnotiques, on va dire l'inconscient des personnes, là, il faut avoir une éthique irréprochable de façon à pouvoir faire en sorte que votre produit soit vendu à des personnes qui ont des valeurs qui sont cohérentes avec votre produit. Après, chacun, à ce niveau-là, fait ce qu'il souhaite. Donc, l'idée, c'est de positionner au niveau des valeurs et au niveau des croyances. Bien sûr, on peut vous aider à faire ce positionnement. Autre point que je voulais aborder avec vous, c'est les valeurs. La valeur, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat d'un produit. En développement personnel, on fait qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi dans un travail, de façon à pouvoir être en cohérence. On s'aperçoit que lorsqu'on est en cohérence avec ces valeurs, on a beaucoup, beaucoup plus d'énergie et on est en plus grande forme et d'ailleurs, je pense, à mon avis, en meilleure santé, mais ça, c'est une croyance. Donc, on va faire un zoom où j'en ai parlé des valeurs. Les valeurs, on va définir, une fois qu'on a le persona, des clients potentiels ou des personnes qui ont acheté un produit équivalent au nôtre, on va leur poser la question qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat de ce produit en question. Généralement, donc là, il faut le faire avec un psychologue parce que généralement, il faut vraiment que la personne ait confiance en nous. En tout cas, il faut avoir du tact. Si vous avez quelqu'un qui jugeait les autres, peu importe, il n'y a pas à juger si c'est bien ou si c'est mal, je pense que vous n'êtes pas la bonne personne pour faire ce travail en question. Donc, une fois que vous avez décidé une persona, on verra des personnes qui sont dans le persona en question, on va leur poser simplement la question qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat de ce produit. Ensuite, on va classer du plus important ou moins important. Généralement, il faut le faire avec un psychologue de façon à avoir ce qu'on appelle une hiérarchie des valeurs et ensuite, il faut que votre produit ou service, en tout cas, au minimum, j'allais dire, la communication de votre produit ou de votre service remplisse les principales valeurs. Si par exemple, la personne, c'est moi, ce qui m'importe dans l'achat de votre produit, ça a été qu'il y ait du choix ou qu'il y ait de la couleur ou qu'il y ait des options, vous comprenez bien que vous allez devoir mettre des options. Donc généralement, quand vous faites correctement le travail, vous allez vous apercevoir que les critères sont différents. Les personnes vont pouvoir vous dire je veux du choix. La question qu'un psychologue va poser, parce que vouloir du choix, ce n'est pas forcément une valeur en question. C'est-à-dire, ce n'est pas une valeur. Donc la question qu'on va se poser, c'est que vous faut-il pour qu'il y ait du choix ? Et là, on va remonter au niveau des valeurs et après, on va classer les valeurs des plus importants aux moins importantes. Ce travail est très important comme je vous le disais puisque les critères les plus importants, les valeurs les plus importantes ne sont pas citées en première. Et donc, lorsqu'on fait des études auprès des seniors et qu'on se contente d'avoir les premières réponses, vous avez payé une étude pour rien parce qu'en fait, vous tapez à côté. et après, vous allez devoir faire des itérations, vous ne comprendrez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Donc, voilà sur le point sur les valeurs les plus importantes. Arriver à ce moment-là de la présentation, certains vont me dire, mais il y a aussi des valeurs de la génération. Dans les A70 aux USA, des spécialistes du marketing et des chercheurs ont posé la question à l'ensemble de la population, bien sûr, à des groupes, à l'échantillon, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? Et on s'aperçut que les réponses, donc là, c'est les valeurs par rapport à la vie, on s'aperçut que des personnes qui avaient vécu au même moment leur adolescence ou la fin de l'enfance, au début de leur adolescence, ces mêmes personnes répondaient la même chose. Des critères, par exemple, pour les bébés humains, vous voyez, c'est la liberté. Ce tableau-là vous donne les valeurs qui sont généralement issues du marketing générationnel et que vous devez prendre en compte pour votre communication ou prendre en compte dans votre commercialisation. Les plus âgés, vous voyez, les valeurs des plus âgés vont signifier que la marque va être importante pour ces personnes. Les critères, les labels vont être importants. Le fait de rassurer le tout compris, tous ces éléments seront importants. Alors que les bébés humeurs, c'est individualisme et liberté. Ce qui va être important, c'est le sur-mesure, c'est le choix. Il leur donne l'impression que c'est eux qui choisissent. Donc, c'est très difficile de faire une communication, sauf sur mon niveau des valeurs encore individuelles. Mais sinon, vous allez devoir faire un hybride. Si vous proposez qu'une seule option, qu'un seul produit, sans que la communication montre des options, sans que vous proposiez plusieurs devises pour votre produit à des bébés humeurs, vous allez être sûr que les bébés humeurs, lui, il va aller chercher ailleurs pour vous comparer. L'idée, c'est quand même que vous montriez qu'avec vous, il aura du choix, il aura satisfait son besoin de choix. Le bébés humeurs, c'est l'authenticité. Et c'est pour ça que dans certaines vidéos, certains m'ont dit, je reviens aux plus âgés, où c'est le fait d'être assuré par une marque, c'est pour ça que certains me disent, certains qui m'écoutent dans d'autres vidéos, vous m'avez peut-être entendu dire qu'il est très difficile voire illusoire de lancer un produit quand on est une start-up en B2C pour les seniors âgés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais l'une des raisons, c'est que comme les seniors cherchent, je parle les plus âgés, les seniors et les grands seniors, peuvent être rassurés. D'ailleurs, je pense que ce sera pareil pour les baby-mumers, mais pour une autre raison. Ils veulent être rassurés que la marque les rassure, que l'être spécialiste connu les rassure lorsqu'ils vont s'intéresser à une marque dans les services à domicile. L'ADMR est plus connu des seniors mi-rurales que certaines marques en question. Et donc, on va savoir que le fait d'être appelé ADMR peut potentiellement rassurer les seniors. Si vous faites une start-up, si vous avez une nouvelle marque, le temps d'installer la marque pour qu'il y ait une reconnaissance de sérieux dans votre marque, il va se passer des années. Même aux USA ou même en France, il y a eu des très gros échecs. Même si on met des millions d'euros en publicité pour faire asseoir une marque, on n'y arrive pas. Et il y a également d'autres raisons. Et je vous propose de regarder ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ce sujet en question. Donc ça, c'est pour les valeurs de génération. Les valeurs de génération, contrairement à ce que certains disent, ne suffisent pas. Vous avez compris, il y a aussi les valeurs individuelles. Les valeurs individuelles, ce sont ce sur quoi est basé le choix. Les valeurs de génération, pour moi, c'est un simple filtre qu'il faut respecter. Mais ce n'est pas... La décision d'achat ne se fait pas sur les valeurs de génération. Alors je sais que certains ont développé le marketing générationnel et essayent de nous enfiler une chaussure qui n'est pas notre taille avec un chausse-pied. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le marketing générationnel n'explique pas les raisons d'achat, les raisons de décision d'achat de votre produit ou de votre service. Autre point à aborder avec vous ensemble, l'âge subjectif. Certains connaissent tous ça, je pense que vous connaissez tous ça. C'est que l'on... Moi, par exemple, qui ai 53 ans, je me pense beaucoup... Je me pense quand même plus jeune que 53 ans. Ça a été théorisé, ça a été validé, ça a été étudié, ça a été validé. Ce qu'on appelle l'âge subjectif. En anglais, certains appellent le cognitive age, mais il y a une petite différence. Donc on va parler de l'âge subjectif. L'âge subjectif, c'est... Alors il y a trois questions pour définir l'âge subjectif. Je n'aurais pas voulu dire de tête. Mais en tout cas, c'est l'âge que l'on va simplifier. C'est l'âge que l'on pense avoir. Si vous êtes des puristes, vous pouvez regarder des travaux sur l'âge subjectif. Donc c'est l'âge que l'on pense avoir. Et on consomme, mais il y a des exceptions, on consomme dans la plupart des cas en fonction de son âge subjectif, de l'âge que l'on pense avoir. C'est pour ça. Il y a des exceptions. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre de femmes avec de cheveux blancs ou des hommes avec trop de cheveux blancs dans vos publicités si vous ciblez quelqu'un qui a moins de 70 ans. Vous voyez dans cette courbe en question comment ça fonctionne ? Horizontalement, vous avez l'âge chronologique que vous avez. Vous le choisissez, vous remontez jusqu'à la courbe et après, vous allez vers la gauche et là, ça définit le nombre d'années qu'il faut vous enlever pour définir votre âge subjectif. Donc quelqu'un qui a 60 ans pense en avoir entre 15 et 18 de moins dans sa tête et va s'identifier à une personne qui a 15 ou 18 ans de moins. D'ailleurs, vous voyez qu'avant 20 ans, il y a le phénomène des lolitas. En fait, on se vieillit un petit peu et dès qu'on arrive à 20 ans, on essaie de se rajeunir en question. Donc, sauf dans certains cas comme par exemple si vous faites un produit pour les aidants qui vont cibler les aider. Effectivement, vous pouvez mettre des cheveux blancs pour les aider puisque vous parlez à l'aidant. c'est dissocié comme on dit en psychologie. D'autres secteurs d'activité qui sont aussi un petit peu différents c'est les cosmétiques où là, vous devez montrer un peu de publicité que ça fonctionne. Donc là, certains optent plutôt pour le fait de montrer des mannequins qui ont pratiquement leur âge en question mais qui ont entre guillemets bien vieillis. Sinon, les publicités, vous devez prendre des mannequins qui ont l'âge subjectif de votre persona. Là, c'est également ce que l'on fait en focus group. ou en individuel, en entretien qualitatif individuel avec votre persona, on va définir avec eux leur âge subjectif. En tout cas, le nombre d'années qu'il faut enlever pour leur âge subjectif. Sans avant de dire, graphique n'est pas bon, moi je m'estime mon âge en question. Oui, le schéma là, en fait, est une moyenne de la population. Il y a des profils psychologiques qui se pensent leur âge en question ou quasi leur âge. Il y a des profils psychologiques qui se pensent beaucoup plus jeunes qu'ils le sont. Donc, ça dépend des états de santé, ça dépend des situations, ça dépend des environnements. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles dans les magazines de presse senior comme The Over 60 en Norvège ou Bel-Âge au Québec ou alors Plus Magazine en Belgique, c'était en Belgique ou bien sûr notre temps en France. Ces magazines en question dans les couvertures, soit on met des mannequins connus et dans ce cas-là, on ne va pas s'identifier aux mannequins connus, on va s'identifier aux valeurs véhiculées par le personnage qui est un peu différent, donc ce qu'on appelle une star générationnelle, soit les mannequins sont des mannequins qui correspondent plus ou moins à l'âge subjectif. Et on s'aperçoit dans ces magazines, s'ils augmentent trop l'âge perçu du mannequin qui est sur la couverture, l'ombre de vente baisse en question. Mais donc, l'âge subjectif est un point important. Donc généralement, soit vous prenez des chauves comme moi dans ce cas-là, il n'y a plus de problème, soit en fait, les temples légèrement grisées pour les hommes, c'est un grand classique, mais après ça dépend des sujets, mais généralement pas de cheveux blancs pour les femmes. Mais ça ne veut pas dire, et je me souviens d'une publicité qui a été faite pour ARP, The Magazine, qui est le magazine de l'ARP aux USA, et une publicité où on voyait une bibliomeuse qui disait arrêtez de montrer ma fille en soutif. C'est qu'ils ne veulent pas, ils savent qu'ils sont seniors, et ils ont un âge objectif, donc c'est par rapport à cet âge objectif, autant il faut éviter bien sûr de mettre des mannequins qui font plus que l'âge objectif, autant il faut éviter de montrer des mannequins qui font moins que l'âge objectif, parce que là, ce n'est pas crédible. Autre point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de bien faire attention à ce que votre communication ne diminue pas, et au contraire, augmente le statut de la personne. Les communications qui sont basées sur des produits qui sont utilisés uniquement si on est dépendant, si on est fragilisé, on peut avoir tendance à faire accepter la personne sa fragilité, et ainsi à baisser son statut. Je prends par exemple le cas de la téléassistance. C'est quoi d'une publicité pour la téléassistance ? La personne âgée va prendre la téléassistance lorsqu'elle a généralement chuté ou pris une grande peur en ayant chuté, et ça a pour conséquence d'accepter son état. Et si vous voulez commercialiser la téléassistance à des personnes qui ne sont pas encore prêtes d'accepter cet état, vous devez absolument valoriser le statut de la personne et faire en sorte par exemple d'expliquer dans quelle autre situation la téléassistance peut être utilisée. Et que la téléassistance utilisée due à la fragilité ou à la perte d'autonomie en étant âgée ne soit qu'un des éléments, même si c'est la plus grosse part de votre chiffre d'affaires, mais ne soit qu'un des éléments qui sont possibles. Par exemple, la téléassistance peut être utilisée par des salariés qui sont en travailleurs isolés. C'est pour ça qu'en fait, lorsque vous vous souvenez-vous de la pyramide que je vous ai montrée, je vous ai montré qu'il fallait donc, souvenez-vous, il y avait l'environnement, il y avait la capacité, enfin le comportement, la capacité, les croyances, les valeurs, l'identité. Lorsque vous appelez un seigneur, seigneur par exemple, lorsque vous trapez dans l'identité de la personne, la personne, quelque part, inconsciemment, doit accepter l'identité que vous laissez de lui imposer. L'identité d'être seigneur, ça va avec tout l'imaginaire que la personne s'est construite autour du fait d'être seigneur. Donc, il faut vraiment faire attention à cela, c'est pour ça qu'en fait, dans certains cas de figure, on peut communiquer sur la communication basée sur l'identité, c'est pour qu'on va dire par exemple que ceux qui vont sur la lune ou ceux qui vont aller plutôt en voyage spatial sont des personnes qui sont des spationautes par exemple, et ça fait in, c'est bien, c'est valorisé d'être un spationaute, dans ce cas-là, on peut identifier un produit ou une marque par le terme spationaute qui va être dans l'identité. Par contre, si vous jouez à ce jeu-là en néant de communication qui, même sans le dire, en fait, qui sous-entend en présupposition que la personne a un statut qui est jugé comme diminué dans la société, votre communication aura plus de difficultés à être performante. Autre point que je voulais aborder, c'est les objections. Donc ça, c'est purement psychologique, c'est pas forcément du marketing des seniors. On s'aperçoit que les objections sont de trois types. Lorsque, par exemple, en imaginant qu'un commercial essaye de vous vendre une voiture, par exemple, vous allez avoir des objections par rapport à la marque de voiture, vous allez avoir des objections par rapport au commercial, parce qu'une physique essaie de vous vendre sa voiture, et vous pouvez avoir des objections par des phénomènes externes, par exemple, vous n'avez pas l'argent ou vous n'avez pas conduit depuis très longtemps et vous avez des difficultés à conduire si vous avez arrêté de conduire, par exemple. Donc, il s'agit, lorsque vous travaillez sur les seniors, de voir avec vos personas, de lister le maximum d'objections dans les trois champs. C'est-à-dire, en fait, votre produit, vous en tant que marque ou vous en tant que commercial et les objections qui peuvent être indépendantes ni de la personne, ni de votre produit, ni de vous en tant que marque. Ils peuvent dépendre de la personne, de votre client ou de l'environnement, des lois, etc., ou des environnements qui peuvent faire qu'il y ait un blocage. Ensuite, l'idée, c'est de classer les trois principales objections dans chacune des catégories. Et l'idée, en fait, c'est de retourner l'objection comme un secret. Je suppose qu'en fait, on reparle le couple retraité qui veut déménager et qui ne se sent pas capable ou a peur de quitter ses amis et a peur de ne pas se refaire des amis là où il voudrait déménager. L'idée, ce n'est pas de susciter l'objection, ce n'est pas de la mettre, de conscientiser l'objection. L'idée, en fait, c'est de la tuer directement. Et vous pouvez, par exemple, tuer l'objection en faisant un guide sur comment se faire des amis rapidement dans un nouveau lieu de vacances. Et là, vous pouvez organiser des réponses. Vous voyez, donc, la peur de ne pas trouver des amis se transforme en secret ou en solution sur comment trouver des amis. Lorsque vous faites cela dans votre communication ou lorsque vous suggérez cela dans votre communication et vous tuez dans l'œuf les principales objections, j'allais dire les cerveaux sont plus disponibles à écouter votre communication. Et donc, là, on en vient sur... Certains me disent mais comment est-ce que je peux communiquer, faire une communication ou vendre un produit qui dit anxiogène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, par exemple, il y a très peu de prévention, de prise en compte de la prévention ou de sa propre prévention par rapport à la perte d'autonomie. Donc, on n'aménage pas ses logements, on ne fait pas attention forcément à ce qu'on mange jusqu'au jour où il y a un souci. Les fumeurs, en fait, continuent à fumer alors qu'on leur dit que c'est dangereux pour la santé. Bref, ça, c'est parce que, je l'explique dans d'autres vidéos, il y a le manque de conscience, le déni et la procrastination. C'est trois éléments en question. Votre communication, votre discours peut-être rationnel à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ça va buter contre les objections ou contre ces trois critères ou un de ces trois critères qui manque de conscience, déni et procrastination. L'un des moyens de contourner l'objection, c'est de faire du storytelling ou du story-acting. Le storytelling, c'est raconter une histoire avec un personnage central et nous allons, quand nous écoutons une histoire, nous allons les identifier au cinéma, par exemple, en lisant un livre, on va s'identifier au personnage central de l'histoire. Lorsqu'on s'identifie au personnage central de l'histoire, on s'aperçoit que le cortex, c'est le pré-central qui est ici, qui crée des objections, il est complètement éteint et que les deux cerveaux qui fonctionnent, enfin, les deux par grosse partie, c'est le cerveau olympique et le cerveau reptilien. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de publicités sont en storytelling notamment. C'est parce qu'en fait, ça permet au message de rentrer dans l'inconscient plus facilement. On arrive à la fin de cette présentation. J'avais beaucoup de choses d'autres à vous parler. Je voulais parler du bon vers le futur, du côté de gérer les émotions importants, de la nostalgie, de la maturité, l'impact de la maturité sur la prise de décision, notamment donner plus d'informations dans la prise de décision. Bien sûr, des éléments de base sur comment développer une communication en prenant en compte le vieillissement psychologique et la maturité physiologique. Également, utiliser le tri-information, ce qu'on appelle les méta-programmes en psychologie. Ce que je propose, c'est que je ferai une deuxième version de ce webinaire, une partie 2, qui vous expliquera un petit peu plus en détail. Maintenant, deux choses à faire. Si vous voulez une checklist, nous avons fait une checklist qui n'est pas exhaustive. Une checklist des principaux points à valider pour améliorer votre communication. Vous pouvez m'envoyer un email. Vous envoyez votre message serrière-frederic-gmail.com. On vous enverra bien sûr cette checklist. Maintenant, si vous souhaitez participer au webinaire qui suit pour vous poser vos questions auxquelles, bien sûr, je répondrai volontiers, vous allez taper dans l'URL www.frederic-serrière.com slash qa comme questions and answers. www.frederic-serrière.com slash qa Vous allez directement être redirigé vers le lien Zoom en question pour vous faire participer à la séance de questions-réponses. On se retrouve juste après la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas le 11 janvier, donc il n'y a pas bien sûr ce webinaire d'échange question qui suit cette vidéo, vous pouvez bien sûr m'envoyer un email toujours pareil à serrière-frederic-gmail.com et si vous souhaitez bénéficier d'un échange gratuit, une sorte de coaching par rapport à votre cas spécifique, la communication, c'est gratuit. Vous pouvez bien sûr également envoyer à serrière-frederic-gmail.com et c'est soit un de mes consultants ou un de mes partenaires ou moi-même qui échangeront en Zoom avec vous. Donc, pour avoir posé des questions serrière-frederic-gmail.com pour avoir la checklist serrière-frederic-gmail.com ou pour suivre les questions-réponses vous tapez www.frederic-serrière.com slash QA et on se retrouve tout de suite pour vos questions et mes réponses. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.